Bonjour, j'ai cinq minutes pour vous montrer comment créer, gérer et utiliser les questionnaires autocorrectifs sur Google. Pour y accéder, on se place sur sa boîte mail. Et dans le pavé qui se trouve en haut à droite, on accède au formulaire. Voilà la page d'accès au formulaire. La première chose qu'on va faire, c'est créer ce fameux formulaire en cliquant sur plus. Là, j'ai créé mon formulaire. Je vais vous donner un titre. Évaluation, pardon. Cours 1. C'est un peu simple. Définitivement, lorsque je reclique sur le titre, ce que j'ai écrit là se retrouve reporté. Donc, c'est relativement simple. Vous pouvez décrire le contenu du formulaire. Je ne vais pas le faire pour la rapidité de la vidéo. Et donc, commencez à saisir vos questions. Alors, la première question, vous avez le choix entre plusieurs solutions, donc les choix multiples. Alors, choix multiples, attention, c'est un peu contre-intuitif, mais on ne peut faire qu'une seule réponse. Si vous voulez utiliser des QCM avec des réponses multiples, c'est la liste des cases à cocher que vous devez utiliser. Donc, attention à terminer aussi qui est trompeuse. Donc, ici, par exemple, première question, donc, combien d'étapes pour la vente ? Voilà, donc je peux ici préciser, donc, les réponses, donc, je vais mettre 3, 4, 5. Voilà. Donc, là, j'ai posé mes questions, donc, je prends l'interrogation quand même. J'ai posé ma question. Maintenant, ce qui est important, c'est de prévoir les réponses. Donc, les réponses justes, pour transformer ce simple questionnaire en questionnaire autocorrectif. Alors, pour transformer une question, donc, en fait, en outil d'évaluation, il faut aller ici sur la titre au cranté qui se trouve en haut, donc à droite. Et dans les différentes options qu'on a dans les paramètres, donc, aller et cliquer sur questionnaire. Et donc, convertir ce formulaire en questionnaire. Donc, à partir du moment où vous avez activé cette fonctionnalité-là, vous transformez votre formulaire en questionnaire autocorrectif. Donc, moi, je vous conseille de choisir l'option, donc, il y a la note après, voilà. Et puis, en fonction du type de questionnaire que vous avez, donc, les bonnes réponses. Alors, le nombre de points, ça, vous pouvez le laisser par défaut. Mais, attention, ne pas forcément divulguer toutes les bonnes réponses aux élèves, surtout s'ils vont administrer à distance. Donc, voilà pour ça. Pour l'appréhension, vous pouvez là encore définir un petit peu les éléments généraux, le message de confirmation. Et pour le général aussi, je vous conseille de systématiquement formaliser les éléments de collecte de l'adresse e-mail. Donc, le rendre obligatoire, voilà. Vous pouvez limiter aussi à une seule réponse, c'est intéressant. Et puis, désactiver de manière générale les dernières options. Enfin, ça, vous voyez en fonction de vos besoins et de vos attentes. Je précise juste, c'est important de collecter l'adresse e-mail pour valider l'identité de l'élève et avoir un outil, quand même, qui peut être utilisé pour la notation des élèves. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, vous voyez apparaître ici un petit onglet, donc, sur le corrigé. Donc, je vais pouvoir choisir d'abord le nombre de points que j'affecte à la question là. Et puis, préciser quelle est la bonne réponse, donc, cette étape pour la vente. et un petit commentaire à la question, si je souhaite donner un feedback aux élèves. Et je pense que c'est important si on fait de l'évaluation. Voilà. Donc, par exemple, pour les bonnes réponses, je dis relisez votre cours. Voilà. Et puis, pour les bonnes réponses... Donc, pour les bonnes réponses, ici, je vais revenir, pardon. Voilà. Donc, pour les bonnes réponses, eh bien... On peut mettre un peu plus de commentaires, bien sûr. Donc, voilà comment on crée un QCM, donc, très rapidement. Alors, juste deux petits détails, quand même, qui vont pouvoir nous être utiles plus tard. Voilà, c'est d'abord le fait qu'on peut, donc, insérer dans ces questionnaires, bien sûr, des vidéos. Donc, ce qui est intéressant, on peut mettre une petite vidéo, par exemple, décider de déposer une vidéo, hein, donc, dans notre questionnaire. Alors, on va le faire ensemble. Ou une image, donc vidéo ou image. Et puis, on peut créer différentes sections. Voilà. Alors, je vais juste ajouter une vidéo pour voir. Donc, je vais taper les étapes. Faire une recherche, donc, sur YouTube. Voilà. Ici, donc, je vais mettre une place à la petite vidéo. Sélectionner la vidéo, ici. D'accord ? Je peux la placer avant ma question, par exemple. Donc, c'est vrai que là, la réponse est évidente. Mais si je peux mettre des questions de contenu, par exemple. Donc, je peux dire, hein, combien d'étapes, après avoir, ici, donc, précisé, donc, après avoir vu cette vidéo, hein, combien d'étapes pour la vente. Voilà. Donc, de la même manière, je peux aussi insérer des images, des dessins, demander de commenter, hein, les éléments de ma question. Alors, voilà pour la rédaction du questionnaire. Juste quelques secondes, quand même, pour développer un petit peu les différents types de questions qu'on peut poser. Donc, on peut faire du choix multiple, hein, en évaluation. De la réponse courte aussi. Donc là, mais là, il faudra, à ce moment-là, passer en revue la réponse de chaque ICM pour valider. Et puis, faire des réponses à choix multiples, par exemple, aussi, donc, avec les cases à cocher, donc, par exemple, on peut proposer cinq thèmes, cinq possibilités de réponses avec deux réponses justes. Ça complexifie, quand même, le modèle de QCM et ça permet aussi d'évaluer des connaissances plus approfondies. On peut aussi demander de rendre un fichier, par exemple, hein, si on demande de répondre de manière précise, un certain nombre de choses, par exemple, la réalisation d'un document, hein, demandez. Alors, en autocorrection, là encore, c'est pas forcément très pratique. Alors, les autres éléments, bon, ne sont pas forcément utilisés en matière d'évaluation, hein, on utilisera essentiellement les choix multiples et les cases à cocher. Donc, voilà pour ce qui est de la réalisation d'un, d'un, d'un QCM sous forme de, 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 de QCM en ligne, donc, avec Google Forms. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième phase de cette vidéo. Je veux pouvoir vous expliquer, donc, l'administration du questionnaire. Alors, pour diffuser le questionnaire, vous avez le choix entre plusieurs solutions. Soit directement l'envoyer, alors, via, on va le voir, via, ici, cette option-là, donc, par e-mail, directement, donc, à votre classe, hein, la NRC, par exemple, pour moi, voilà. Puisque c'est une figure d'analyse, donc c'est très pratique. Je peux aussi, bien évidemment, déposer le lien, donc, hein, récupérer le lien, ici, donc, et le coller dans, dans Classroom, et en faire un devoir. On va voir que c'est très pratique, parce que les notes seront transférées automatiquement dans Classroom. Donc, ça, c'est vraiment un gain de temps, notamment pour la collecte des notes. On peut aussi, si on le souhaite, via l'envoi des mails, hein, le fait de l'envoyer par mail, on peut aussi inclure le formulaire dans l'email. C'est pratique, hein, surtout si on n'a pas mis de vidéo dedans, parce que les élèves peuvent répondre directement dans le mail. Donc, là aussi, on a un gain de temps important. On peut aussi, bien évidemment, partager l'évaluation avec, alors, en ajoutant des collaborateurs, donc, avec d'autres collègues, hein, qui pourront accéder aussi aux résultats. Donc, voilà pour cet envoi de questionnaire. Alors, dernière partie, donc, l'exploitation du questionnaire. Donc, je vais vous montrer un exemple d'exploitation du questionnaire. Donc, quand je suis sur Google Classroom, voilà, donc, je peux, dans 20 cours, diffuser mon questionnaire. On va le voir rapidement. Donc, je vais le mettre ici, puisque là, j'ai pas de risque qu'on le voit. Voilà. Donc, je vais juste, ici, créer un devoir. Voilà. Donner ici, alors, mettre directement, donc, c'est QCM, hein, voilà. Mettre les instructions, donc, hein. Et puis, ici, je vais directement, donc, aller sur mon Drive, récupérer le QCM que je viens de créer. Voilà. Et vous voyez qu'il apparaît une option, aussi, importation des notes. Voilà. Donc, ça, c'est très pratique, parce que vous aurez directement les notes, importées dans Classroom. Et quand vous publiez le devoir, ici, hein, vous pouvez le décaler, le publier aujourd'hui, hein, le programmer aussi. On va, donc, le 28 mars, c'est dans quelques jours. Dans un jour. Voilà. Je le programme. Et donc, ce devoir sera publié, et je pourrais, donc, récupérer les notes directement dans Classroom, ce qui est très pratique. Alors, pour finir ma vidéo, puisque je suis à 11 minutes, j'ai largement dépassé les 5 minutes, et je vais montrer, donc, un exemple de QCM déjà réalisé, hein. Alors, rapidement, donc, pour voir comment on obtient les résultats. Voilà. Donc, euh... Je vais prendre, alors, un exemple de QCM d'entraînement, peut-être, voilà. Alors, on prend celui-là. Voilà. Donc, vous, hein, quand vous avez, euh, quand vous avez votre QCM réalisé, vous avez, donc, une rubrique réponses. En cliquant sur la rubrique réponses, vous avez d'abord une première analyse de synthèse des réponses, donc, avec la répartition des notes. Bon, ça, c'est intéressant, pour voir, euh, quand même, comment se répartissent les notes. Là, on voit que c'est quand même assez classique chez nous, hein, donc, une belle petite courbe de loi normale. Et apparaissent directement les, 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 je dirais, les réponses qui ont généré des erreurs. Donc, ça, c'est pratique, parce qu'on peut directement aller, s'il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises, chercher l'info et voir, peut-être, ce qui n'a pas fonctionné, et puis corriger, bien sûr, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, ça, c'est très pratique. Vous avez, ensuite, donc, des statistiques sur chaque question. Donc, ça, c'est très, très bien quand vous dépouillez en direct, parce que vous nous voyez, vous pouvez expliquer aux élèves exactement à quels étaient les bonnes et les mauvaises réponses. Voilà. Et montrer aussi, quand les élèves râlent sur leurs réponses, qu'une majorité d'élèves ont bien répondu juste à la question. Donc, on a une analyse collective, hein, des réponses, et puis, on a une analyse individuelle après, donc, voilà, donc, si vous voulez aller sur l'individuelle, alors, par question, vous l'avez aussi, voilà, puis vous avez une analyse individuelle de chaque élève, hein, donc, qui permet de, d'envoyer, alors, d'abord, d'avoir les notes individuelles, de voir ce qu'ils ont fait, et puis de pouvoir publier, là, encore, les scores, donc, d'envoyer par un mail, donc, les notes aux élèves, si vous avez prévu de ne pas, que l'élève n'ait pas la note immédiatement. Ça, c'est très pratique, donc, vous laissez le temps de valider les choses. Voilà, donc, on a vu comment créer le QCM, hein, via Google Form, on a vu comment le diffuser, donc, directement dans Google Form ou dans Classroom, puis on a vu comment exploiter les résultats, les diffuser et les analyser. Voilà, donc, on est, à 13h26, et donc, je vais arrêter la vidéo, là. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada